... Claude Meunier, Frédéric Sibyl, merci d'être avec nous aujourd'hui. J'aimerais avoir l'avis d'abord de Claude Meunier, parce que je pense que les aspects statutaires, c'est la cocotte minute qui pousse derrière. Et je pense que Frédéric Sibyl a beaucoup de choses à nous dire là-dessus. Mais la question centrale à vous, et on va faire ça assez rapidement, mais vous pourrez enfoncer le clou de la meilleure des façons, c'est comment on est DRH, comment on gère les ressources humaines dans des secteurs où finalement il y a une technologie ou une évolution commerciale ou un comportement de consommateur qui vient remettre en cause les organisations et les compétences des collaborateurs et surtout, qui challenge les ressources humaines. Alors, exemple avec Claude Meunier, il a été chez Monster, donc il a été challengé sur le marché de la petite annonce, qui était en pleine révolution, notamment dans la presse papier. Ensuite, il est directeur chez Sony Music, autant dire que la révolution numérique dans la musique a fait à la fois des dégâts et sans doute des heureux. Claude ? Merci beaucoup, messieurs, merci pour les basiques de la prise de parole. Est-ce qu'on peut éclairer un tout petit peu la salle ? Trois secondes, c'est possible ou pas ? Je voudrais juste poser une question, ce qui va vous permettre de faire un point de fuite convergent entre la musique et la presse. Qui a écouté de la musique depuis le 1er janvier avec un smartphone ou une tablette ? Tout le monde. 95%. Qui a écouté un CD depuis le 1er janvier ? Ceux qui ont une voiture, peut-être. Qui a écouté un vinyle ? Il y a des fétichiers. J'en ai un dans mon sac, monsieur. C'est capté, donc c'est là où on va voir le degré d'honnêteté de l'auditoire. Qui a téléchargé de la musique illégalement depuis le 1er janvier dans cette salle ? Il y a un monsieur courageux au troisième rang. En général, on dit que c'est ses enfants. Voilà, donc il y a peut-être un biais dans l'auditoire quand même là, parce qu'en vrai, je pense que les statistiques devraient être inversées. La musique, elle a connu en 15 ans. Un ravage industriel et technologique lié au piratage. Donc les nouvelles technos, on ne s'est pas posé de questions au départ. On a simplement constaté que ça faisait à peu près disparaître 80% selon les études. 80% de la valeur économique de cette industrie. Et la réponse chez Sony, ça a été 4 plans de sauvegarde de l'emploi en 8 ans. Donc on a parlé de création de valeur ce matin. L'industrie musicale a répandu pendant les années 2000 par de la destruction de valeur, donc de la destruction de l'emploi. Avec le degré de passion et d'affectif qu'il y a pour les gens qui travaillent dans cet univers-là, probablement comme dans la presse, vous imaginez les dégâts. Au-delà des dégâts économiques, c'est les dégâts humains, les dégâts sociétaux. Alors pour répondre à la question, David, moi je suis arrivé dans cet univers-là, je n'y connais strictement rien, mon oreille n'est pas juge, je chante faux. Et le président qui m'a recruté, qui est un homme brillantissime, qui s'appelle Stéphane Le Tavernier, s'est dit, je vais justement recruter un DRH qui n'y connaît strictement rien. Parce que si on continue à faire ce qu'on fait depuis 20 ans, a priori, on va avoir des problèmes encore plus graves que ceux qu'on est déjà en train de connaître. Donc la première des choses, c'était de désapprendre. Alors moi, il a fallu que je désapprenne la façon dont je faisais DRH chez Monster ou dans un grand groupe de shampoing, ça ne m'avait pas très bien réussi d'ailleurs. Et quand j'ai désappris ce métier-là dans la musique, j'ai constaté que c'était une chose qu'il fallait que je permette aussi d'expérimenter aux collaborateurs. Donc on a tout doucement, avec Stéphane, commencé à permettre aux gens de cette entreprise de désapprendre ce qu'ils faisaient depuis 20 ans. Et ils le faisaient avec succès. Pendant 20 ans, l'industrie musicale a gagné beaucoup d'argent. On a fait une deuxième chose, c'est qu'au lieu de traiter les compétences comme des stocks, c'est-à-dire mettre des sacs de sable autour et de considérer qu'il y avait un espèce de patrimoine qu'il fallait surtout conserver, le côté artisanal j'aime bien, mais le côté « je fais le même artisanat depuis 30 ans » peut avoir ses limites avec la nouvelle techno. On les a considérées comme des flux, les compétences. C'est-à-dire qu'on a fait sortir et on a fait rentrer. Et il y a une expérience qu'on a menée il n'y a pas très longtemps qui nous a permis justement de travailler sur la réciprocité de ces compétences entre le monde de la presse et le monde de la musique. Donc moi j'ai sollicité quelqu'un qui m'a permis d'accueillir des journalistes chez nous qui ont découvert à quel point le métier dans les labels de musique pouvait être inspirant pour eux. Il s'agissait d'inspirer les gens. Et moi j'envoie les gens qui seraient dans les labels chez nous, à l'extérieur, pour s'inspirer dans des univers extrêmement éloignés du nôtre. On a fait une troisième chose, c'est une tarte à la crème extrêmement à la mode chez les DRH. On a travaillé sur, non pas cette fois le droit à l'erreur, mais le devoir à l'erreur. Quand on sort un certain nombre de projets artistiques par an, il y en a sur le critère économique qui fonctionnent très bien, Jane, Julien Doré, Céline Dion, Daft Punk, et il y en a d'autres qui économiquement parlant fonctionnent moins bien. Or la statistique, la proportion, c'est quand même majoritairement des projets artistiques qui ne rencontrent pas un grand public versus ceux qui rencontrent un très grand public. Ça veut donc dire qu'on a un corps social, on a des collaborateurs, quel que soit leur métier, moyenne d'âge 45 ans, CNT moyenne 15 ans, 200 CDI, 42 métiers différents sur les Musiques France. Ils sont confrontés au quotidien statistiquement à plus de projets qui ne sont pas économiquement rentables qu'à des projets qui performent. Et on a considéré que finalement, c'était une vraie logique d'apprentissage au-delà des formations académiques en présentiel, et on a transformé ça en devoir à l'erreur. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit en individuel et en collectif toujours parfaitement conscient du fait qu'on doit se planter. Ça veut dire que quelqu'un arrive un matin et dit « je n'ai pas fait de connerie aujourd'hui », vous l'engueulez ? Oui, je le sac. Il est sanctionné. S'il n'a pas fait de connerie hier, il est sanctionné. Et vous, votre dernière connerie, c'est quoi ? J'ai fait une boulette à 100 000 euros dans un fichier Excel. Sérieusement ? Très sérieusement. Et alors, votre patron vous a félicité ? Il m'a fait trois commentaires. Il m'a dit « tu viens de me le dire », donc en termes de confiance, on a gagné quelques années, parce qu'en général, la culture française, c'est plutôt quand on te fait une boulette de ce niveau-là, on la planque sous le tapis, et éventuellement on dit que c'est même de la faute de quelqu'un d'autre, ce qu'on a fait avec le piratage tout à l'heure dans la salle. Il m'a dit une deuxième chose, c'est que je suis sûr que tu ne la referas pas, parce que non seulement tu l'as vue et tu l'exprimes, il m'a dit « on va faire une troisième chose », c'est qu'à partir de là, on peut travailler sur le concept d'exemplarité. Si le DRH fait une connerie à 100 000, il peut aller voir ses pairs du Comex en disant « la connerie est autorisée dans cette entreprise ». Quand on a des salariés qui viennent vous voir en disant « il y a Deezer », « il y a YouTube », aujourd'hui, c'est tellement facile par rapport à nos 15 ans, Claude, d'attraper une chanson, alors que nous, pour attraper une chanson, quand on avait 15 ans, il fallait l'entendre à la radio, il fallait parler anglais, il fallait l'enregistrer sur un magnéto, ne pas avoir la voix de l'animateur, ne pas avoir les pubs. C'était compliqué, une chanson, ça se méritait, aujourd'hui, elles sont partout. Comment vous donnez au management de la confiance pour dire « oui, les temps changent autour de nous, les modèles économiques changent » pour que les gens continuent à réinventer leur métier ? C'est le sujet des nouveaux usages. Notre industrie musicale est au milieu de 4 points cardinaux, les artistes, les médias, les clients, à savoir Auchan, Carrefour, Lafnac, Spotify, Deezer, des autres, et les consommateurs, ce que nous sommes tous dans la salle. L'intégralité des nouveaux usages en termes de consommation musicale sont venus des 4 points cardinaux, sont venus de l'extérieur, c'est-à-dire que nous, en interne, on a eu beaucoup de difficultés pendant 10 ans à comprendre ou anticiper ou même proposer de nouveaux usages. Quand on s'est trouvé confronté au système du streaming, on s'est dit « cette bataille est perdue d'avance ». C'est aujourd'hui quelque chose qui est imposé et par le consommateur final et par l'artiste. Cette capacité à se remettre en question en enlevant les intermédiaires. Nous, notre valeur ajoutée aujourd'hui, elle est sur la qualité du service qu'on apporte aux deux. Donc, on a rassuré les managers en faisant une chose extrêmement simple. On les a rapprochés de nos artistes, ils les voient plus qu'ils ne les ont jamais vus, et on les a rapprochés des consommateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en permanence, nos managers sont mis en face des gens qui consomment de la musique. Frédéric Sybille, on a évoqué tous les changements, la création de valeurs, les changements de métier. Et ces changements de métier impliquent, supposent, laissent deviner, soit qu'on fait faire à des gens dont ce n'est pas le statut des choses qu'ils n'ont pas envie de faire ou qu'ils ne peuvent pas faire ou que légalement ils ne devraient pas faire, etc. Soit des gens qui sortent d'un statut pour faire le boulot du statut. Je vous donne un exemple. Moi, je pige pour un canard. Je devrais être pigé. Et en fait, on me demande une facture, ce que je suis en mesure de faire. Ce qui n'est pas bien non plus de mon côté, et je la fais quand même. Mais j'ai dit, mais faites-moi un bulletin de paix. Ah non, on ne peut pas faire un bulletin de paix. Donc, je fais une facture tous les trimestres. Ce qui est péché, c'est clair, c'est péché. Sauf que je ne suis pas un salaud, j'ai en face de moi une organisation qui est ce qu'elle est, et ça existe. Donc, on peut dire, on peut être soit cornélien, soit racinien. Si on est racinien, on dit que ça ne devrait pas exister. Si on est cornélien, ou l'inverse, je ne sais plus, ça existe. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? C'est une pétaudière. Alors, en réalité, le conseil est encore un peu plus complexe. Parce qu'au-delà même de l'éventualité d'interventions extérieures avec des structures sous forme de sociétés, il y a même, au sein même de nos organisations, et je vais donner quelques chiffres, parce que c'est quand même un petit peu important, aujourd'hui, la presse écrite, c'est quoi ? C'est 2500 entreprises, à peu près. Sur ces 2500 entreprises, il ne faut pas oublier une chose, plus de la moitié sont composées de moins de 10 collaborateurs. Moins de 10 collaborateurs. L'ensemble de ces 2500 entreprises, c'est 70 000 collaborateurs. Sur ces 70 000 collaborateurs, vous avez 20 000 journalistes. Tout à l'heure, Patrick Evnaud a donné un chiffre de 35 000 journalistes encartés. Excusez-moi d'employer une expression bien connue dans notre environnement. Ce qui veut dire que la grosse majorité de nos journalistes travaillent pour l'écrit. La problématique qui est derrière, c'est qu'au travers du mot journaliste, et là, j'ai entendu le terme employé tout à l'heure, on a parlé de statut, et c'est tout à fait vrai. Le journaliste, c'est aussi un statut, parce qu'au travers de cette terminologie, il y a une multitude de métiers. Je vais faire un distinguo assez rapide, peut-être un peu sectaire, en classifiant de deux façons différentes les métiers. Vous avez ce qu'on appelle le journaliste rédigeant, que certains considèrent comme effectivement le garant de la légitimité de l'information. Et vous avez ce qu'on appelle aussi le journaliste technique, dans lequel vous allez retrouver effectivement le rédacteur graphiste, l'infographe, l'iconographe, et parfois le secrétaire de rédaction, encore que le secrétaire de rédaction peut se poser la question s'il ne fait pas partie de la première catégorie. Sur l'évolution des métiers, vu effectivement les intervenants externes, on peut se poser la question de savoir quel est le devenir de ces métiers-là. Pour être tout à fait franc, d'ailleurs le titre de notre réunion de ce matin me gêne un tout petit peu, parce qu'on parle de métier de la presse entre évolution et révolution, et j'aurais préféré plutôt les métiers de la presse entre évolution ou révolution. On doit se poser la question. Pourquoi ? Parce que pour moi, en ce qui concerne le journaliste rédigeant, en réalité, il n'y a pas beaucoup d'inquiétude. Je suis hyper positif sur ce métier-là. Il sera peut-être un petit peu différent, parce que demain matin, il devra effectivement utiliser des outils dont il n'a pas forcément l'habitude. Mais vous savez finalement, le vieux journaliste rédigeant qui voit arriver le jeune sorti de l'école de Lille, ou de Dauphine, avec des nouveaux outils, il se pose la même question que le vieil ingénieur qui voit arriver le jeune centralien qui sort de l'école et qui va lui apprendre de nouvelles méthodes. Mais en tous les cas, son métier va exister. Concernant les journalistes techniques, la problématique est plus importante. pour une bonne et simple raison, c'est qu'effectivement, demain matin, en fonction du support utilisé, ces métiers-là sont appelés, j'ai peur du terme, presque à disparaître. Et là, on peut se poser la question, c'est-à-dire que, est-ce que sur ces métiers-là, comment on peut les faire évoluer ? Vers quoi on doit les conduire ? Et la complexité devient pleine et entière. Et moi, je le vis au quotidien. C'est que, comment expliquer à un de vos collaborateurs qui travaille depuis des années pour vous, qui vous dit, ben voilà, moi, écoute, j'ai fait le tour de la question, je veux évoluer, j'ai envie de devenir, par exemple, webdesigner, parce que je pense que c'est l'avenir, mon métier de rédacteur graphiste, j'y crois plus. Et là, je suis obligé de l'expliquer, je lui dis, attends, Coco, c'est beaucoup plus compliqué, parce que j'ai besoin de toi. Et effectivement, quand tout à l'heure, dans la présentation, on nous a annoncé que 98% de la population lisait encore un journal, effectivement, ce métier-là continue. Donc, comment, effectivement, être en capacité aujourd'hui d'accompagner ces changements technologiques sans bouleverser la vie quotidienne et la technicité des gens qui travaillent pour nos journaux ? Donc, c'est à toutes ces questions qu'on doit répondre. Derrière, on doit être en capacité, effectivement, de leur apporter des solutions, de la formation, mais sans oublier le cœur de leur métier qui est indispensable, en tous les cas, pour nos journaux, actuellement, en tous les cas, et je pense, fort heureusement, encore demain matin. Alors, peut-être dans des conditions différentes, avec des outils beaucoup plus évolués. Effectivement, on voit bien comment évolue l'organisation de nos rédactions, mais ces organisations-là, elles sont encore pérennes. et derrière, effectivement, peuvent venir se greffer des nouveaux métiers. Et là, cher David, on retrouve complètement le problème du statut. Parce qu'au travers du statut, on parle de conventions collectives. Il y a quelqu'un qui me dit « Est-ce qu'un journaliste qui fait du brand content mérite sa carte de presse ? » Donc, il veut me la retirer, moi, là, aujourd'hui. Ah, toute la question est là. Très franchement, là-dessus, je crois qu'un jour ou l'autre, on aura quand même la nécessité, employeurs comme les représentants des salariés, donc les syndicats, de se mettre autour d'une table pour effectivement voir un petit peu les évolutions des métiers. C'est des choses qui ne seront pas faciles, qui vont peut-être être un peu douloureuses, mais qui sont peut-être nécessaires. Maintenant, est-ce que tous les métiers demain matin mériteront une carte de journaliste ? Je n'en suis pas certain. Il y en a qui l'ont déjà et qui n'en ont pas besoin, par exemple. Ou qui n'en ont plus besoin. Là, je le trouve un peu sévère. Ou c'est l'inverse. Ça laisserait se entendre qu'au niveau de la commission de la carte... Vous avez parlé des maquettistes, des graphistes, par exemple. Il y a tout un tas de métiers, ils ont la carte de presse, mais de plus en plus, il y a des organisations qui font travailler des gens qui, il y a 20 ans, auraient eu besoin de la carte de presse pour faire ce qu'ils ont à faire et aujourd'hui, n'en ont pas besoin. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on a aussi, parfois, et c'est aussi un troisième intervenant, puisqu'on parle un peu de social, qui a malheureusement, je choisis ce terme vraiment de manière très justifiée, qui a son rôle à jouer, qui s'appelle l'URSSAF. Il y a un certain nombre de mes collègues qui, aujourd'hui, voient au travers des différents contrôles, alors que ça avait été abandonné pendant quelques années, le retour, effectivement, de la contestation de la part de l'URSSAF du statut de rédacteur graphiste, en partant du principe que le rédacteur graphiste n'exerce pas un métier de journaliste. Donc, ce qui veut dire que demain matin, bon, bien sûr, ça, c'est une version que tous les syndicats professionnels contestent. Pour nous, le rédacteur graphiste, c'est un journaliste à part entière. C'est un élément important de la diffusion de l'information. Maintenant, on peut se poser la question, si on fait évoluer, effectivement, un certain nombre de nos métiers, si on fait rentrer des nouveaux métiers dans le cadre, effectivement, du journalisme, comment réagira, effectivement, cette instance, ce juge, qu'elle leur sape derrière. Donc, c'est toutes ces questions-là qu'il faudra un moment mettre sur la table et essayer d'en discuter d'une manière assez directe et ne pas avoir peur de bousculer un petit peu les historiques. C'est bien de nous ménager là-dessus et de le dire en termes assez doux et avec un certain toucher de balle, si j'ose dire. Merci. J'espère que j'ai franchi le filet, c'est tout. Vous n'avez plus de problème de statut, vous, chez Sony ou ça existe ? Alors, il y a une population extrêmement importante pour nous, ce sont les intermittents. Mais là, on pourrait passer tout l'après-midi ensemble pour en parler. Non, parce que le festival d'Avignon n'a pas commencé. Absolument. Nos permanents, ce n'est pas un problème de statut, c'est un problème de posture aujourd'hui. C'est comment on peut amener des personnes à s'interroger sur la sensibilité de l'employabilité interne versus l'employabilité externe. Quelqu'un qui a travaillé 20 ans dans la musique, à l'extérieur, il n'est pas très recherché. Il y a les stéréotypes sociaux, etc. On se dit, pourquoi moi, je suis DRH d'une boîte de cosmétiques, j'embaucherais quelqu'un qui a fait 20 ans dans la musique. C'est bien une question de posture et non pas de statut. Je crois que là, le droit du travail va quand même devoir se poser quelques questions. et le code va devoir certainement maigrir un peu parce qu'il va falloir permettre à ces personnes-là d'être en mesure, de pouvoir considérer qu'ils auront plusieurs séquences de carrière dans des industries différentes et dans des métiers différents. Donc, ce n'est pas la langue du statut qui m'importe, c'est la langue de la posture. Messieurs, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501